Salut à tous, bienvenue sur la DinoBox, je suis le Collectosaure. Et après des petites vacances de quelques semaines, me revoilà sur Youtube pour vous présenter des dinosaures. Donc ce dinosaure m'a été offert à mon anniversaire par ma chérie, donc je la remercie. Donc c'est un superbe coffret de dinosaures de chez Papo. Donc vous avez l'Acrocantosaure et le Compsoniatus, donc super belle boîte de présentation avec un effet de jungle. Là ici vous avez la photo du Compsoniatus, ensuite ici vous avez l'Acrocantosaure qui est juste magnifique. Derrière rien de spécial, voilà pour le packaging. Donc il coûte à peu près dans les 31€ et l'avantage c'est que si vous prenez le pack de deux, ça revient moins cher que de prendre dans les 15€ le Compsoniatus et dans les 30€ l'Acrocantosaure. Là vous avez les deux pour une trentaine d'euros, donc ça vaut le coup de prendre le pack. Alors je vais tout de suite y déballer. Donc nous avons des petites attaches sous les pattes des dinos. On va voir un petit peu aussi là sur le côté, il y a une ouverture. La boîte est superbe, des belles illustrations, je la garderai. Et là nous avons un peu de scotch. Ensuite il y a encore du scotch là-haut. Je vais essayer de sortir les dinos sur le côté en fait. Alors je fais attention parce que des fois, bon là il n'y aura pas de fiches, mais dans les boîtes, les mêmes boîtes de chez GeoWorld, il y a toujours des fiches cachées dans le double fond. Donc savoir ça, pour ne pas les abîmer et ne pas les oublier aussi, vous jetez la boîte. Pas de gaffe que dans le double fond il y avait des fiches. Donc voilà, on va sortir le truc. Franchement je suis super content de mon cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas le seul cadeau d'anniversaire que j'ai eu parce que j'en ai eu plusieurs. Voilà, il y en a un. Donc voilà, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un des plus beaux dinosaures en termes de posture et tout. Il y a le Baryonyx aussi qui est très beau chez Papo. Ça fait un moment que je l'ai et que je ne l'ai pas ouvert. J'attendais d'avoir le temps de faire une vidéo pour vous. Donc mon anniversaire c'est le 23 janvier si vous voulez me faire des cadeaux. Envoyez-moi des dinosaures. Je vais tout ouvrir. Le truc est hyper bien protégé. Alors après, est-ce qu'on peut enlever le plastique de celui-là ? Ouais, donc voilà, l'acroquantosaure. Ouais, là c'est. Donc super, le petit Comsoniatus. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais virer le truc. On va voir un petit peu avec le décor ce que ça donne. Nickel, franchement. Donc regardez un petit peu. Je vais vous le zoomer, le Comsoniatus. Regardez un petit peu le détail de la mâchoire. Voilà. Alors, ma mâchoire est articulée. On peut fermer la bouche comme ça. Je vous le zoomer encore parce qu'il est tellement petit. Voilà, le fameux petit Comsoniatus. Alors regardez un petit peu le détail, comment il est bien fait. Cette petite bouche, voilà, avec les petites dents. Il y a une petite langue à l'intérieur, bien faite. Regardez un petit peu les petites dents, tout ça. L'œil vif est mignon. Un petit coup en S, comme les oiseaux. On peut voir des petites veines sous le cou. Il a un petit peu de camouflage, de zébrures, de tigrures. Hop, une longue queue fine. Ensuite, vous pouvez voir des détails de peau. On voit un peu la forme des côtes. On la ressent, en tout cas. La forme des côtes. Là, ici, c'est vraiment bien fait. La musculature, la cuisse. On a un niveau de détail qui est énorme. Regardez un petit peu ces petites pattes griffues. Donc, petit dinosaure, sans doute carnivore, insectivore. Voilà, regardez un peu ces pattes d'oiseau, là, typique. Vraiment. Avec une musculature. Là, on a vraiment le mix entre le reptile et l'oiseau. C'est incroyable. Donc, vous voyez les griffes, avec les petites griffes, là, aussi, sur le côté. Voilà, les petites pattes, donc, pas peau. Donc, il est vraiment magnifique. Donc, en termes de taille, il doit faire au moins, je ne sais pas, à vue de nez, il doit faire 12 cm de haut, à peu près. Et puis, il est assez long, hein. Il est assez long. Donc, maintenant, on va passer à la grosse figurine. Donc, l'acroquantosaure, qui a un niveau de détail juste énorme. Surtout au niveau de la gueule. C'est incroyable. Je vais vous... Regardez. Ça parle tout de suite. Regardez un petit peu le détail de mon doigt, hein, pour vous dire. Mes doigts, bon, mes doigts usés par le travail. Il y a plus de détails sur le dinosaure que sur mes doigts, hein, que mes empreintes, pour vous dire. Donc, c'est incroyable. Regardez un peu la mâchoire. Là, la peau, tout ça, la forme de la mâchoire. Les dents. Vous avez la langue à l'intérieur, comme ça, qui repart, qui rebique. Le palais. Le détail du palais. Regardez un petit peu, vraiment, il y a le détail du palais. C'est super bien fait. Les yeux sont bien peints. Regardez, en plus, quand vous le regardez comme ça. Donc, là, il vous regarde avec cet oeil-là. Et là, il vous regarde dans les yeux comme ça, voilà. Donc, il y a plusieurs positions. Ensuite, il a ces fameuses épines, là, au niveau du dos, là. Il a ces grosses épines dorsales, là, qui sont vraiment sympathiques. Regardez un peu cette peinture, là, ce camouflage tigré qui est magnifique. Donc, c'est une repaint, étant donné qu'il y avait déjà un acroquantosaure. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, voilà l'ancien modèle. Donc, c'est un modèle qui était plus coloré. C'est exactement la même posture. C'est exactement le même dinosaure, mais peint indifféremment. Donc, vous me direz dans les commentaires, la femelle et le mâle, pour vous, c'est laquelle ? Lequel ? Donc, moi, j'avais une préférence pour le mâle coloré, avec des parures magnifiques. Donc, celui-là. Et puis, pour moi, la femelle était plus camouflage. Ça fait penser au canard, vous savez. Vous avez la femelle, la canne, qui est plus couleur camouflage, marron. Et vous avez le mâle, qui a des plus belles couleurs. Donc, voilà. Pour moi, ça serait le mâle, et ça, ça serait la femelle. Vous me direz dans les commentaires, si vous pensez l'inverse, vous pariez que moi. Donc, voilà, l'ancien modèle était super. J'ai fait une vidéo dessus. Je l'avais déballé dans un unboxing. Il est vraiment magnifique, celui-là. Voilà, le mâle. Donc, maintenant, pour la femelle. Alors, après, je ne sais pas. Ça se trouve officiellement sur Papo a décidé autre chose. Mais bon, pour moi, c'est ça, en toute logique. Le dimorphisme sexuel de ces bêtes. Donc, vous avez un détail énorme. Donc, là, je voulais dézoomer tellement qu'il est gros. Mais regardez au niveau des cuisses, tout ça. La musculature. La queue. Voilà. Vraiment super. Des grosses pattes. Bien musclées. Regardez avec ses griffes, là. C'est des pattes d'oiseau. Ensuite, il a des grandes griffes. Énormes. Voilà. Ça fait un peu penser à un Baryonyx. Mais lui, il ne sait plus. Je crois qu'il est plus dans la famille des Kerchorodontosoridae. Ce n'est pas un Spinosoridae. Alors, vraiment, au niveau de la gueule, c'est là où je trouve qu'il y a le plus de détails. C'est le grain, là. Comment dire ? La texture. Au niveau des écailles, on dirait des vrais. C'est juste énorme. Donc, sinon, il est gros. Il est gros. Et puis, il a une posture. Attendez. Oula. Il a une posture prêt à bondir. Vous avez vu. Il est comme ça. Il est prêt à bondir. Il se penche. Il se penche vers le bas. Comme s'il était prêt à sauter. Donc, avec les jambes fléchies. Et puis, il est prêt à sauter comme ça. À bondir. Vraiment magnifique, ce dino. Donc, ce sont des modèles. Donc, lui, ça, c'est le modèle 2018 repeint. Ça, c'est le modèle 2017. Ça, c'est donc aussi un modèle 2018 de Compsoniatus. Voilà. Pour les Acrocanthosaures et Compsoniatus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec le comparatif des deux Acrocanthosaures. Moi, je vous conseille de prendre les deux. Parce qu'ils sont tous les deux magnifiques. La peinture n'a vraiment rien à voir. Et si vous voulez avoir à la fois le mâle et la femelle, c'est parfait comme ça. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était le Collectosaure.